Et c'est l'info du débrief, Benoît Hamon paye son manque de réactivité et de capacité à rassembler au lendemain de sa victoire pas un seul coup de fil passé depuis la fin de la primaire à son ancien concurrent de Rugy. Benoît Hamon n'a pas non plus respecté les statuts de la primaire, il aurait dû réunir tous les candidats au lendemain de sa victoire et puis en matière de discipline partisane, Benoît Hamon n'est pas un exemple de rigueur, lui qui a démissionné du gouvernement et frondé.